bonjour chers frères et soeurs qui aimez dieu de tout votre coeur qui chérissait la vérité jésus a dit qu'il est la vérité alors il ya quelquefois des passages de la bible qui sont pas faciles à comprendre notamment alors en apocalypse 4 verset 10 gens qui a eu cette vision la parle de 24 via 24 via on peut bien se demander mais qui sont ces 24 via et quel est le rôle qu'ils jouent auprès de dieu parce qu'on parle de leur action auprès de dieu c'est 24 vial alors on a bien dit des vieillards donc des anciens on n'a pas dit que ce sont des anges non ce ne sont pas des anges et puis ils sont différents des quatre êtres vivants dont c'est pas le livre de l'apocalypse les quatre êtres vivants sans doute que je ferai aussi une vidéo sur les quatre êtres vivants alors c'est 24 via bon il ya le chiffre symboliste et symbolique de 24 parce que 24 c'est quoi c'est 12 multiplié par 2 12 multiplié par 2 bon d'aucuns exégètes disent que oui bon ça fait référence aux 12 tribus d'israël et puis aussi ça renvoie au principe de l'apostolat des 12 en 12 apôtres évidemment on ne peut pas dire que ça concerne ces via parce que cela mais dieu les a créé depuis longtemps ces 24 via là dieu les a créé à longtemps alors que quand jésus parole éternelle de 10 carnet puis vient choisir les 12 apôtres bon ça c'est ça ça se fait dans le temps de l'histoire ça se fait dans le temps de l'histoire voilà dans le temps de l'histoire de la parole éternelle de dieu de dieu dans sa relation avec les êtres résumés donc ça c'est récent mais on vous parle de ces 24 via là ça fait on parle de ces 24 via alors quelquefois il faut comprendre quelquefois par exemple 24 on peut réduire ça à 6 1 4 c'est 2 plus 4 ça fait 6 voilà ça fait 6 et 6 c'est la lettre qui avant 7 qui est la lettre de je peux dire de 2 de la perfection mais le 6 aussi renvoie à 3 et 3 ça renvoie à 3 et 3 3 ici c'est quoi ça peut être la sainte trinité qui est un seul dieu père fils et saint esprit mais ça peut aussi représenter aussi l'être humain qui est face à dieu parce que l'être humain a trois dimensions il est esprit il est âme et il est corps vous comprenez l'être humain je le répète pour me faire comprendre c'est à dire que quand ils se présentent vous voyez que c'est comme ils ont une représentation humaine mais ils ne sont pas des êtres comme les êtres humains ordinaires qui ont un corps physique ils n'ont pas un corps physique voilà c'est pour ça que quelquefois dans la liturgie catholique on vous parle de quoi des esprits bien heureux et des puissances d'en haut les esprits bien nourriture des puissances d'en haut tant ces 24 via sont d'abord esprit sont d'abord esprit vous comprenez sont d'abord esprit bon est ce qu'on peut dire aussi que ce sont les puissances d'en haut mais je pense que au concessionnant les puissances d'en haut je pense plutôt plutôt aux quatre êtres vivants je pense plutôt aux quatre êtres vivants je ferai s'il plaît au seigneur une vidéo sur les quatre êtres vivants parce qu'il faut comprendre que le livre de l'apocalypse qui veut dire en fait révélation il ya beaucoup de symbolisme dedans donc il faut avoir quand même une petite connaissance des symbolismes pour pouvoir expliquer cet ouvrage là à oui il faut expliquer cet ouvrage là cette révélation que jean a eu du seigneur sur l'île de patmos au moment où il était vivant un exil forcé vous comprenez donc ce sont des êtres humains mais esprit vous comprenez c'est des êtres humains esprit c'est seulement la dimension esprit il n'y a pas la dimension corps il n'y a même pas la dimension âme je pense c'est la dimension d'avoir esprit voilà et qu'est ce qui se passe ils sont habillés de vêtements blancs bon c'est ça ils sont avides habillés de vêtements blancs vêtements blancs ça renvoie à quoi ça renvoie la lumière la pure lumière blanche d'ailleurs c'est cette lumière là blanche que la lumière même de dieu c'est ça qui au départ était la tenue et l'habit d'adam et eve avant leur chute oui c'est pour ça qu'ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus parce que c'était ça leur habille leur habille c'était la lumière divine j'ai fait une vidéo là dessus vous pouvez la regarder que à l'origine l'habit de l'homme c'était la lumière de dieu voilà je crois que c'est à peu près le titre que j'ai donné à cette vidéo donc vêtus des blancs c'est vingt-quatre vient en fait ils sont revêtus de la lumière de dieu lui-même c'est ça qui symbolise comment on appelle ça la tenue blanche d'ailleurs on le voit toujours dans le livre de l'apocalypse j'ai vu toute une foule de gens vêtus de blanc et puis il a demandé mais qui sont ceux là on dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont plongé les habits dans le sang de l'agneau c'est-à-dire ils ont été sanctifiés donc ils sont devenus des gens de lumière c'est ça c'est pour ça que quand on représente les seins on les représente avec une roule autour de la tête ça symbolise le fait qu'ils sont devenus des êtres de lumière voilà donc ces vingt-quatre vieillards sont des êtres de lumière maintenant il y a deux autres situations à côté de les habits ils portent chacun une couronne d'or et puis chacun est assis excusez-moi sur un trône chacun est assis sur un trône qu'est-ce que symbolise le trône que symbolise la couronne la couronne symbolise l'autorité la couronne là c'est symbolique et puis vous voyez que c'est en or c'est le métal le plus noble voilà c'est le métal le plus noble qui dégage disons une couleur jaunâtre une couleur or si vous voulez ça symbolise leur autorité ça veut dire que Dieu leur a donné autorité une autorité pour faire quoi ? ils participent au jugement de Dieu en fait ils participent au jugement que Dieu donne que Dieu fait c'est ce que ça veut dire cette couronne la couronne que chacun de ses vingt-quatre vieillards apportent pour ne pas dire ses vingt-quatre anciens voilà maintenant ils sont assis sur quoi ? sur chacun un trône c'est-à-dire qu'ils vivent chacun une dimension quoi ? royale évidemment le trône aussi la couronne aussi ça renvoie aussi à la royauté mais vous remarquerez qu'en Afrique les peuples d'Afrique ils mettent plutôt l'accent sur le trône que sur la couronne mais la couronne aussi les deux éléments que ce soit la couronne comme le trône sont liés à la royauté voilà c'est cela mais vous remarquerez le trône est sur la tête pardon la couronne est sur la tête donc ça renvoie à l'autorité à la pensée à l'autorité voilà ils ont des pensées justes c'est pour ça qu'ils participent au jugement que Dieu fait quand Dieu juge le monde quand Dieu juge les âmes quand Dieu juge les êtres et puis ils sont assis sur le trône être assis sur le trône c'est-à-dire qu'on est assis quelque chose de ferme c'est-à-dire que son pouvoir est ferme c'est ferme d'ailleurs je pense au trône sur lequel s'assied les Nessouks ce qu'on a appelé improprement les pharaons voilà donc d'ailleurs il y a il y a un trône que chez les Akans le peuple Akans le plus connu c'est le peuple achanti qu'on appelle Asipim c'est un trône Asipim ça dit assis fermement assis fermement assis solidement donc le trône aussi symbolise la solidité la solidité et de ce qui se perpétue dans le temps vous voyez ce qui se perpétue dans le temps vous voyez donc ils sont assis fermement donc leur pouvoir est ferme leur pouvoir est solide Asipim comme disent les Akans voilà assis solidement voilà c'est cela vous remarquerez quand on veut souvent déposer un roi on le pousse de son trône et puis on l'éjecte du trône vous voyez donc c'est cela en ce moment là il n'a plus de pouvoir son pouvoir est devenu est devenu vanessant vous comprenez donc ils sont assis parce qu'ils ont ils ont du pouvoir autorité par la couronne pouvoir par le trône mais vous remarquerez c'est des créatures de Dieu ces 24 filles c'est les créatures de Dieu c'est comme s'ils sont l'humain quand il est seulement esprit c'est comme l'humain quand il est seulement esprit et ça vous le comprenez qu'est-ce que Jésus a dit il dit quoi qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème l'enseignement de Jésus à Nicodème c'est fondamental il faut que les frères chrétiens les soeurs chrétiennes comprennent ça il a dit quoi à Nicodème il dit celui qui naît de l'esprit est comme l'esprit il souffle là où il veut on l'entend mais on ne sait ni d'où il vient ni où il va donc l'homme qui naît du souffle de l'esprit il est esprit ici là les 24 filles ce sont des hommes qui sont des hommes esprit et ils sont esprit c'est pour ça qu'ils voient Dieu assis sur son trône et ils voient Dieu assis sur son trône et qu'est-ce qu'ils vont faire première chose ils vont reconnaître que Dieu est au-dessus d'eux que celui qui est assis sur le trône c'est ce qu'il a dit celui qui est assis sur le trône après on le décrit bon on verra ça ils jettent leur couronne enfin ils déposent leur couronne au pied du trône sur lequel est assis Dieu pour lui dire que l'autorité véritable ça vient de toi nous reconnaissons ça ça vient de toi nous reconnaissons ça donc ils déposent leur couronne au pied du trône de Dieu deuxième chose qu'est-ce qu'ils font ils se lèvent de leur trône et puis ils se prostènent pour adorer Dieu ils se prostènent pour adorer Dieu pour reconnaître le pouvoir qu'ils ont là en étant chacun sur un trône ce pouvoir là vient de Dieu la source c'est Dieu la quintessence c'est Dieu lui-même qui est assis sur le trône divin vous comprenez alors ils se prostènent et ils rentrent grâce à Dieu pour dire merci d'avoir saisi ton grand pouvoir merci d'avoir saisi ton grand pouvoir mais qu'est-ce qu'il se passe on voit que non seulement ils se prostènent pour adorer Dieu mais ils se prostènent aussi pour adorer l'agneau l'agneau immolé l'agneau divin qui a pu ouvrir les sept seaux il a pu ouvrir les seaux parce qu'au départ personne ne pouvait ouvrir les seaux de ce livre de vie mais c'est l'agneau divin c'est-à-dire quoi c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ voilà et ils se prostènent non seulement devant celui qui est assis sur le trône mais aussi devant l'agneau qui a ouvert les sept seaux c'est-à-dire Jésus-Christ et ils adorent celui qui est assis sur le trône et ils adorent Jésus-Christ voilà donc vous voyez ils exercent l'autorité ils exercent du pouvoir ils reconnaissent que ça vient de Dieu et donc ils adorent Dieu ils se dépouillent d'abord de l'autorité qui est symbolisée par la couronne ils se lèvent du trône pour se prosterner pour dire que le pouvoir vient de Dieu et ils reconnaissent que tout ça c'est Dieu qui les en a dotés parce que le problème c'est quoi quelquefois quand les hommes ont autorité ou pouvoir ils veulent agir comme si eux-mêmes ils sont une divinité non quand tu es comme ça Dieu te rejette voilà en fait c'est toi-même qui t'es éloigné de lui par ton attitude misérable ah oui je dirais cela voilà donc voilà qui sont ces 24 vieillards là c'est ce qu'ils sont voilà ils vous montrent en fait qui ils sont et on voit leur attitude d'adoration de vénération d'adoration vis-à-vis de celui qui est assis sur le trône divin et puis vis-à-vis de l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde voilà donc voilà ce qui est dit des 24 vieillards hein c'est l'homme quand il est esprit ils sont 24 j'ai expliqué déjà la question de de l'arithmologie à ce niveau là voilà donc je vous remercie c'est tout ça là c'est dans le livre de l'apocalypse vous voyez comme je l'ai dit le livre de l'apocalypse il y a beaucoup de symboles il y a beaucoup de symbolisme dedans donc ce n'est pas toujours facile à expliquer je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel c'est le nom aussi de cette chaîne YouTube de moi Jean de l'amour de Jésus faites-la connaître partagez les vidéos qui y sont ce sont les enseignements ce sont les enseignements ce sont les enseignements conformes à la doctrine de l'église que je veux voilà et à l'état civil je suis le professeur Allou Kwame René merci encore et bonne journée à tous merci à tous merci à tous